Salut à tous, il fait beau, il fait chaud, c'est enfin l'été, et en ce milieu du mois de juillet, on peut dire que le Covid a complètement disparu. Il y eut une époque où les héros des enfants n'étaient autres que Zorro, Tintin, Sherlock Holmes, ou éventuellement... Je vais vous parler d'un film qui a marqué mon enfance, car c'est le film en fait qui m'a fait réaliser que même mes héros, quels qu'ils soient, pouvaient perdre la vie à la fin. Imaginez le choc, c'est comme si, actuellement, on vous disait qu'on allait réaliser la dernière aventure d'Harry Potter, et que vous saviez qu'à la fin, celui-ci allait mourir comme une grosse merde. Pour ce premier numéro de Blur Historique, je vais vous parler du film Alamo de John Wayne réalisé en 1960. Pourquoi Alamo ? Tout simplement car ESC Distribution sort une superbe édition attendue depuis très longtemps par les fans du film. En effet, ce grand classique n'était jamais sorti en haute définition depuis la naissance du support. Il y a eu des sorties DVD dans les années 2000, à la fois en zone 2 et en zone 1. Mais l'histoire du film sur le support physique n'est pas aussi simple. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, Alamo, de quoi ça parle, concrètement ? Pour bien comprendre le pitch du film, on va faire un petit rappel des faits. En 1836, le Texas faisait partie à l'origine du Mexique. À ses 4000 habitants hispaniques, sont venus s'ajouter de nombreux colons nord-américains accompagnés de leurs esclaves. Les colons nord-américains ont proclamé alors leur indépendance, poussés par le célébrissime Sam Houston, lui-même désireux de créer à la base un État libre et indépendant. Santa Anna, véritable tyran, se qualifiant lui-même de Napoléon du Nouveau Monde, décide alors de ne pas laisser le Texas aux mains de ses fameux colons et engage un conflit armé afin de mettre un terme définitif au projet de Sam Houston. Alors, attention, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet. Deux colons, James Bowie, baron local et aventurier, ainsi que William Travis, fraîchement divorcé et militaire un peu rigide, décident d'attendre l'arrivée de l'armée de Santa Anna dans une ancienne mission activement fortifiée près de San Antonio, avec seulement 200 hommes environ. Tandis que l'armée du dictateur encercle le fort, les deux aventuriers, Travis et Bowie, sont rejoués par plusieurs volontaires américains conduits par un trappeur de légende originaire du Tennessee que vous connaissez tous, sous le nom de Davy Croquette, le trappeur légendaire. Il avait à cette époque 49 ans et venait tout juste de sortir d'un échec politique. Pendant quelques jours, l'armée mexicaine canonne le fort sans répit et au matin du 6 mars, enfin, Santa Anna franchit l'enceinte en catimini avec son armée. L'alerte est donnée, chacun se précipite à son poste au niveau des rebelles, mais le combat est trop inégal. Le corps à corps est direct et il s'interrompt au bout d'une heure, faute de combattants. Houston, on a un problème. Comme Léonidas au Thermopyle, les héros sacrifiés d'Alamo ont permis aux Texans de gagner leur liberté en retenant, bien évidemment au profit de Houston, l'armée mexicaine du 24 février au 6 mars. Alors Sam Houston, pour la petite info, aura plus tard sa revanche car il lui faudra pas plus de 11 minutes pour défaire totalement l'armée du dictateur Santa Anna dans la célèbre bataille de San Jacinto. Et c'est lors de cette fameuse bataille, avant de tomber de cheval et de se casser la jambe, qu'il criera la célèbre phrase « Souvenez-vous d'Alamo ! » Houston parachève alors, grâce à cette victoire, l'indépendance du Texas. Alors revenons-en à nos moutons. Sur le premier disque, vous avez la version cinéma, et sur le deuxième disque, vous avez la version dite roadshow. Alors seule la version cinéma est présentée ici en haute définition. Celle-ci dure 2h42, la copie est très satisfaisante. On pourrait dire qu'on s'approche d'une remasterisation en 4K, mais c'est pas encore tout à fait ça. Oui ok d'accord, ok j'avoue, je suis tatillon. L'image est propre, mais j'avoue qu'elle contient quelques points blancs qui sont assez fréquents. Le cadrage ici n'est plus zoomé, ce qui change pas mal la donne. La définition est correcte, mais sans excès. Le grain est préservé avec quelques frétillements, mais rien de trop grave. Les couleurs sont bizarrement assez naturelles tout au long du métrage, grâce à un nouvel étalonnage. Elles manquent peut-être un peu de pêche, elles auraient certainement gagné à être légèrement plus saturées. Ce Blu-ray offre vraiment un gain qualitatif par rapport au DVD des années 2000, y'a vraiment pas photo. Alors ensuite, la version roadshow, qu'est-à-c'o ? Alors la version roadshow dure 3h21 et 52 secondes, c'est la version originale de John Wayne, avant que celle-ci ne soit coupée par pas moins de 40 minutes lors de sa sortie. Autant dire que ces coupes elles sont pas anodines, elles comportent vraiment des coupes franches et sèches, et ça se voit très bien quand vous regardez le métrage. Tout à l'heure, je vous ai dit que le film avait un rapport compliqué avec le support physique. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. En effet, la copie de la version dite roadshow avait disparu depuis des années. En 1991, on en a retrouvé une par hasard qui était en bon état. Cette copie a hélas été détériorée par des traitements chimiques, afin de préparer le cultissime laserdisc de 1996. Alors celui-ci, si vous le trouvez, n'hésitez pas, achetez-le, il vaut une fortune. A ce jour donc, le master de ce laserdisc, c'est donc la seule copie disponible de cette version. Premier couac, le film est dans un ratio 2.05 au lieu de 2.35, ce qui fait qu'en fait, vous avez des personnages qui sont légèrement allongés sur le cadre du haut. Et ça, c'est vraiment pas top. Autre énormité, le film est présenté cette fois-ci en 4 tiers, donc l'image SD a une résolution vraiment très faible, ainsi que des tâches fréquentes en quantité heureusement maîtrisées. Les couleurs, elles, elles tiennent la route, sans casser de trois pattes un canard. Ça reste de l'ordre du tolérable, surtout quand on connaît le contexte et l'historique de ce disque. Alors, le gros souci par rapport à cette version ESC, c'est que l'éditeur allemand Koch Media a sorti récemment une version 720p en alternant avec la copie HD. Et les scènes supplémentaires upscalées, le tout avec un grain retravaillé pour l'occasion afin d'assurer une certaine uniformité de l'image. Hélas, cette copie resterait une exclusivité totalement allemande. Merci ! Sur la version cinéma, la VO est proposée en 5.1 et en stéréo. Les dialogues sont clairs et assez amples. La musique de Chomkin a une belle dynamique. La version française est correcte, mais la VO l'emporte haut la main, évidemment. Comme on dit, il n'y a pas photo, les gars. Notons qu'avec cette édition, les possesseurs du DVD français MGM gagneront cette fois-ci des sous-titres en français sur le film et une piste VO en 5.1. Alors, point positif, la version Roadshow comporte une piste française. Les dialogues sont clairs, comme dans la version cinéma en haute définition. En revanche, la piste comporte également un souffle vraiment désagréable. Niveau bonus, vous avez l'excellent entretien de Jean-François Agiré qui fait un parfait exposé sur le déroulé du tournage du film de John Wayne ainsi que les difficultés qu'il a eues avec la MGM pour pouvoir monter son film. Disons qu'il se concentre essentiellement sur l'aura de la star et sur la légende d'Avi Croquette. Il ne va pas plus loin. Je dirais que c'est peut-être le plus gros défaut de ces suppléments, c'est qu'il manque un documentaire sur l'aspect historique de la bataille et ça aurait été tout simplement parfait. En deuxième lieu, nous avons l'excellent making-of qui était déjà présent sur le DVD MGM des années 2000 et qui revient sur la fameuse anecdote du meurtre qui a lieu en plein milieu du tournage sur cette figurante assassinée par plusieurs coups de couteau par son compagnon et qui avait entraîné John Wayne à aller au commissariat pour témoigner en tant que responsable du projet. Ensuite, nous avons l'émouvant entretien de Patrick Wayne qui revient sur sa relation avec son père de façon personnelle et aussi professionnelle car ils ont beaucoup tourné ensemble. Alors Patrick Wayne, vous le connaissez, c'est un des trois Sinbad. Je crois que c'est Sinbad et l'œil du tic, si ma mémoire est bonne. Et c'est aussi le premier Pat Garrett dans le diptyque Jungens avant d'être remplacé par William Peterson dans la suite. Voilà. En dernier lieu, nous avons un petit documentaire sur un musée dédié à John Wayne. Bon, je pense que c'est le supplément le plus dispensable. C'est une sorte de planète Hollywood réservée au Duke et ça dure une dizaine de minutes. Voilà, c'est pas excellent, mais ça a le mérite d'être là. Conclusion. Faut-il passer du DVD des années 2000 de chez MGM à cette version ESC ? Oh oui. C'est un très grand oui. Et alors, c'est clair, on aurait préféré un Steelbook au même prix. Car effectivement, 29,99€ pour un digipack, perso, moi je trouve que c'est un peu cher. Il n'y a pas si longtemps, on les trouvait encore 5€ moins chers. Surtout, ne boudons pas notre plaisir, car oui, toi, petit cinéphile, je peux te dire que l'achat reste vachement nécessaire. Alors, en parfait complément à Alamo, je vous conseille également le film qui parle aussi de la grande bataille réalisée par John Hancock avec Billy Bob Thornton en David Crockett et Jason Patrick en Jimbo Wee, qui est excellentissime. Alors, la version est beaucoup plus réaliste par rapport aux faits historiques. Elle est un petit peu plus sombre, beaucoup plus mélancolique, mais ça en fait un très beau film. Pour la petite anecdote, c'est une production Ron Howard. A la base, il voulait faire le film avec Brad Pitt, Russell Crowe et Mel Gibson. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, question d'emploi du temps. Mais franchement, je vous conseille ce film, c'est vraiment excellent. Je vous conseille aussi la série Texas Rising de le Channel History avec Feu Bill Paxton et Brendan Fraser qui retrace en fait toute l'histoire de l'indépendance du Texas de Alamo jusqu'à la bataille de San Jacinto. Vraiment une très très bonne série. On peut reprocher quelques longueurs au film de John Wayne à Alamo, mais ça reste une indiscutable réussite. John Wayne parvient dès son premier film de réalisateur à trouver un vrai sens épique en exaltant le dévouement, la bravoure, le sacrifice et les valeurs américaines chères à son cœur. Oui, Croquette, Bowie et Travis étaient très certainement plus attirés par les parcelles de terrain promises par Sam Houston que par l'idée d'une certaine république indépendante. J'avoue que là, la superbe séquence avec le discours à la cantina, elle en prend un sacré coup. Et vous savez quoi ? Ben, c'est pas si grave. Alamo, c'est pas juste un pamphlet sur l'idéalisme américain. C'est aussi une étude de caractère très précise à la John Ford avec toutes les valeurs humaines qui ont tant magnifié la filmographie de ce géant. Vous avez des compositions remarquables qui servent le film, notamment Laurence Harvey qui vient du théâtre shakespearien. Laurence Harvey, vous le connaissez ? C'est le papa d'un certain personnage que vous avez vu dans un film de Tony Scott, Domino Harvey. C'est ton père ? Mon vrai père était acteur. Il est mort quand j'étais petite. Il avait joué dans The Manchurian Candidate de John Frankenheimer. Vous avez Richard Windmark qui sort de Madigan ou de La Dernière Caravane. Vous avez aussi John Wayne qui concrétise le rêve de beaucoup d'Américains de l'époque, c'est-à-dire interprété Davy Crockett. Et vous avez aussi la magnifique musique de Dimitri Tjomkin, lui-même qui avait déjà composé la musique du train siffleur à trois fois ou des canons de Navarone. Ce qui n'aurait pu être qu'une banale et coûteuse reconstitution se transforme alors en véritable film digne des plus grands réalisateurs. À l'instar d'eux ? Ben disons-le clairement. À l'instar d'un certain John Ford. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada